Musique Pour découvrir les banques, il suffit de quitter ce circuit principal durant quelques instants, tourner à gauche et franchir la petite passerelle qui enjambe le ruisseau appelé le doué des banques, situé à une cinquantaine de mètres. L'appellation de banque pourrait être liée à la présence de gros bancs de terre dans cette zone de fond d'estuaire, non pas des digues protectrices mais des amas de déchets accumulés par le rinçage du sablon des salines. En continuant sur environ 400 mètres, nous surplombons une langue de terre formant un petit ravin. Il s'agit du coteau des banques. De cet endroit, nous voyons les prairies en contrebas qui autrefois constituaient un marais. Plus loin, nous pouvons apercevoir la route départementale 514 de Saint-Nel à Franceville, le bois de Franceville et à l'horizon, Ouistriam ou à coste de le Ferry, visible lorsqu'il est aqué. Le coteau des banques est constitué de taillis épais où se réfugient sangliers et renards. La lait, femelle du sanglier, y met bas sa portée de marcassin dans une sorte de nid constitué d'herbes sèches et appelées chaudrons. Le renard, que l'on appelle goupil, est en quête de proies. Dans la végétation haute, de nombreux passereaux et autres oiseaux se nourrissent et nichent. Moineau, pinçon, bouvreuil, verdier, chardonneray, pigeon-ramier, pivert, etc. Le troglodyte, le verbier, chardonneray, pivert, etc. Le pigeon-ramier, le pique-pêche et bien d'autres espèces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...